... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble, non pas pour parler voiture, mais bel et bien deux roues avec au programme du jour la découverte et un peu la présentation du jeu Monster Energy Supercross The Official Video Game 3 qui sortira le 4 février prochain sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. C'est un jeu qui propose des expériences solo, multi, carrière et défi. La date officielle annoncée est le 4 février prochain. Le prix conseillé est 59,99 €. Et c'est un jeu que l'on doit au studio italien de Milestone et développé et édité aussi par Square Enix. Bref, c'est un jeu que j'ai pu tester depuis quelques jours sur la version PC du titre et ça a été une surprise assez mitigée. Je vous en donne les détails au fur et à mesure. Tout d'abord, passons un petit peu en revue le jeu en lui-même. C'est un jeu en termes de réalisation de conception qui est plutôt propre avec des temps de chargement très très courts. Graphiquement, c'est assez joli quand on est en jeu. Enfin, vous pouvez le constater, les effets de lumière, d'ambiance. Tout est assez réussi malheureusement. Dès qu'il faut passer sur les menus et la modélisation des personnages, c'est un peu moins bien. Ça fait un petit peu brouillon, très lissé et pas très réaliste au niveau de la pilosité, etc. Alors le principe du jeu, c'est quoi ? C'est de suivre la carrière d'un pilote que vous allez créer. Débuter soit sur la East Coast ou sur la West Coast dans deux catégories de 250 qui sont réparties sur des circuits différents. C'est-à-dire que vous avez deux championnats qui sont sur des tracés bien distincts les uns des autres que vous ne pouvez pas parcourir avec les motos de l'autre cause. J'espère que c'est assez clair. Et une fois que vous avez réussi à remporter le championnat dans cette catégorie, l'une ou l'autre, vous aurez accès au championnat 450 qui est le championnat officiel, le championnat national. Alors là, évidemment, vous avez l'accès à tous les circuits. Alors bien sûr, en plus des circuits officiels comme Daytona, Détroit, Minneapolis, etc. comme vous le voyez, il y a d'autres choses intéressantes, les créations de pilotes et de circuits qui sont une option du jeu. Alors on va revenir sur la création de pilotes un peu plus tard. Pour l'instant, en ce qui concerne les circuits, vous avez la possibilité de modifier un tracé existant, de télécharger un circuit qui a été créé par la communauté ou d'en créer un vous-même avec un éditeur à l'image de Trackmania ou des anciens jeux. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une révolution. On a déjà vu ça chez Milletstone, mais force est de constater que ça va vous occuper un petit peu pour tenter de créer des pistes assez sympas. Alors, le nerf de la guerre évidemment sur ce genre de jeu, c'est le gameplay. Alors si on a des choses qui sont très jolies, qui donnent vraiment envie, le premier cas que j'ai constaté, c'est qu'on ne peut pas changer de caméra. C'est-à-dire que vous êtes, quoi qu'il arrive, en vue poursuite. Pas d'option de vue de casque, de visière, d'onboard, etc. C'est un petit peu dommage. Ça enlève un petit peu peut-être d'un effet de vitesse, mais finalement c'est assez classique. Moi, ça ne me dérange pas plus, puisque quoi qu'il arrive, quand je joue à ce genre de jeu, je joue en vue poursuite. Vous savez que je suis un gros, gros fan des jeux MXGP par exemple. Ici, on retrouve une physique assez identique et donc très convaincante. On doit gérer la balance de la moto, la balance du poids de son pilote vers l'avant, l'arrière, avec les scrubs également sur les côtés, sur les sauts qui rapportent des points, etc. Donc, la sensation à la manette, j'ai joué avec la Nacon Revolution 3 et j'ai joué avec un pad Xbox One classique. Mes deux expériences ont été plutôt convaincantes, avec que ce soit la vibration, le ressenti. C'était vraiment très agréable, très précis, ça répondait bien. La précision avec le poids du pilote est très importante si vous jouez sans les assistances, puisque bien sûr vous pouvez retirer les aides, c'est le principal atout de ce genre de jeu. C'est que vraiment, il faut réussir à bien doser avec les sticks le poids du pilote. Sinon, ne plus qu'en démarrant, vous vous retrouvez les cas de fer en l'air. Donc, au niveau de la physique, au niveau du comportement et du gameplay, c'est vraiment très sympa. Est-ce que c'est révolutionnaire ? Non. Est-ce que ça vaut le changement par rapport à un MXGP, etc. ? C'est la même chose, vous n'allez pas être perdu. Donc, si vous aimez bien le motocross, que c'est pour vous une licence, vous aimez bien acheter plusieurs championnats, il y a vraiment des fans comme dans n'importe quelle compétition, ben allez-y, parce que franchement, vous n'allez pas être dépaysé si vous jouez déjà à MXGP. Alors, je pars du gameplay, c'est l'occasion d'évoquer rapidement les réglages. Évidemment, sur un jeu comme celui-ci, ceux-ci sont très simplistes, donc on va pouvoir avoir une dizaine de modifications sur le comportement de la moto, qui sont soit très significatives, soit qui n'apportent pas vraiment grand-chose. Alors, vous avez parmi les modes de jeu, pour en parler d'autres possibilités que la carrière que je viens d'évoquer, vous avez la possibilité d'effectuer une course simple. Dans ce cas-là, vous démarrez, vous chaisez votre moto, votre circuit et vous partez. Manche courte, manche longue, que ce soit différents types de week-end pour le classement. Donc, c'est vraiment très complet, vraiment très agréable. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la discipline dont je suis le plus, même si j'ai déjà vu des courses. En Belgique, c'est diffusé aussi sur une chaîne que l'on a assez facilement, donc c'est un championnat qu'on aime bien suivre. Mais ça a ses particularités de réglementation, technique, etc., par rapport à un championnat du monde de motocross. Donc vraiment, si vous êtes aficionados, je pense que vous allez avoir satisfaction de tous les détails de règlement, etc., etc. Évidemment, qui dit championnat américain, dit chaud à l'américaine. Vous allez avoir à chaque fois une présentation de votre pilote qui va venir dans l'arène se montrer tel un gladiateur. Évidemment, c'est là qu'on se dit, aïe, 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 et ça pique un peu au niveau visuel sur les visages. Ce n'est pas là, évidemment, qu'on va s'arrêter, puisque l'on constate que les pilotes qui roulent avec des dreadlocks ont une meilleure animation de leurs cheveux que certains visages dans le jeu. Alors c'est vrai que là, effectivement, on a une piste qui n'est pas pluvieuse, mais qui est humide. Là aussi, au niveau gameplay, vous avez des pistes qui sont en terre, en boue, dans des conditions pluvieuses, dans des conditions où la piste est humide, mais il ne pleut pas, et généralement, ce sont dans des stades de nuit. Mais vous avez la possibilité aussi de vous entraîner dans des espaces ouverts qui vous offrent un terrain de liberté avec quelques petits défis sympas. Ça donne envie de découvrir un petit peu les différentes maps, un peu comme le Dirt Fish dans Dirt Rally, etc. Ça vous donne envie un peu d'aller tester vos motos. Évidemment, quand vous débutez votre carrière, vous allez devoir signer des contrats, des partenariats. Après avoir fait une course d'essai, vous allez signer dans une équipe. Et ensuite, c'est l'habituel des bandades de personnalisation. Vous avez la possibilité de personnaliser numéros, noms, sponsors, lunettes, casques, gants, bottes, combinaisons. Bref, vous avez vraiment des possibilités vraiment grandes de personnalisation. Tout ceci se paye avec les crédits que vous allez obtenir en remportant des courses en multijoueur ou en complétant des événements de carrière. Bref, un scénario et un fonctionnement, une mécanique assez classique. J'ai petits détails d'ailleurs pour les commissaires en bord de piste avec les petits drapeaux jaunes. Ça, c'est assez sympa parce qu'on les voit très très bien et ça vous informe d'un danger peut-être avant l'overlay. L'overlay, justement, je vais l'évoquer avec vous puisque visuellement, le jeu est beau, le son est très sympa. En tout cas, c'est correct, l'ambiance est cool avec l'effet d'artifice, les commentateurs officiels qui, avec un accent américain, nous annoncent tout cela évidemment dans la langue de Donald Trump. L'overlay, pour moi, est cool. Par contre, petit bémol, mais c'est vraiment personnel. Je trouve que la finesse des textes dans les classements et en haut à droite, pour savoir le nombre de tours qui restent, votre meilleur tour, etc., est assez difficile à cerner. C'est-à-dire que quand vous êtes en plein jump, en plein scrub et que vous essayez de voir un petit peu où vous en êtes quand vous complétez un tour, il faut vite regarder. Le temps que vous regardiez vraiment ce qu'il y a comme information, ce n'est pas assez net. Par contre, la minimap en bas à gauche fait un peu brouillonne. C'est vrai, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très bien fini. Le contour, c'est classique. Donc vraiment, au niveau de l'overlay, peu mieux faire, vraiment peu mieux faire. Alors ensuite, la sélection des pilotes, on en a parlé bien sûr. Vous avez donc, je le disais, divisé en deux parties. La possibilité dans la personnalisation de faire un personnage féminin, donc une pilote qui n'est pas disponible de base, ce qu'il n'y a pas, je crois, à moins que ça m'ait véritablement échappé. Si vous êtes expert de la discipline, donnez-moi des infos, ça m'intéresse pour le travail. de pilotes de supercross féminine que je n'ai pas vus dans les sélections de pilotes créés. Ensuite, vous pouvez soit utiliser un pilote que vous avez créé dans votre championnat, ça aussi c'est cool, donc vous pouvez créer des persos vraiment uniques avec à chaque fois son constructeur, son numéro, son nom, etc., etc., son casque. Donc c'est plutôt cool. Par contre, au niveau des personnalisations des couleurs, vous pouvez choisir des couleurs prédéfinies, mais vous n'avez pas un nuancier, vous pouvez choisir les couleurs de votre casque et tout. C'est dommage parce que moi j'ai trouvé de très beaux designs de casque et je me dis pas, j'aurais voulu mettre les couleurs belges par exemple, j'ai pas pu. Alors au niveau stabilité, finition du jeu, vous avez quelques clippings dans la vidéo, mais c'est dû simplement à mon record puisque le jeu n'aime pas trop être enregistré, que ce soit en prise directe, en plein écran ou en fenêtré, c'est pas exceptionnel. Certes, les temps de chargement sont rapides, mais parfois il y a de l'aliasing qui ne devrait pas être présent, donc il est propre, il y a des effets qui sont très sympas, l'effet de vent sur la combinaison de pilotes, les chutes, les ragdolls aussi, des corps des pilotes qui est vraiment sympa. Ça va, c'est tout à fait acceptable, mais voilà, on sent que c'est la continuité de ce qui a déjà été fait par Millestone et ce n'est pas une révolution comme dirait certains. Donc voilà. Autre point positif dans le gameplay, j'y reviens, vous avez parfois la possibilité d'avoir quelques aides au-delà de la gestion de votre pilote, etc., le poids et tout le reste. Vous avez aussi une prédéfinition des jumps idéaux, c'est-à-dire que vous allez avoir une trajectoire de jump entre chaque saut qui va s'afficher et vous présenter peut-être le meilleur rythme à avoir pour être le plus rapide sur le circuit. Au niveau des modes de jeu, j'en ai parlé, je le réévoque maintenant, donc le mode carrière, on en a parlé un petit peu, le mode course rapide, où j'ai évoqué que vous sélectionniez le pilote que vous vouliez ainsi que le circuit. Le mode multijoueur n'a pour l'instant pas pu être testé pour ma part, puisque les serveurs ne sont pas ouverts, mais vous pourrez créer des serveurs dédiés et retrouver d'ailleurs les pistes de votre liste d'amis Steam et sur console assez facilement. Je vous montre quelques images tout de même de l'éditeur de circuit qui est assez basique, on connaît si on a déjà utilisé ce genre de feature dans les jeux de Millestone, c'est vraiment toujours le même principe, mais c'est efficace. Évidemment, les possibilités sont restreintes, mais si vous voulez vous refaire quelques circuits, ça peut être vraiment très cool. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce jeu, en tout cas tout ce qu'il y avait à dire. Vous avez évidemment la possibilité de trouver ce jeu un peu partout, prix conseillé 59,99€. Soyons honnêtes, c'est un jeu qui pourrait être vendu, je pense, facilement 40€. Bien évidemment, les développeurs font un excellent travail, ils doivent évidemment manger à la fin du mois, mais c'est vrai que c'est un jeu qui ne peut-être justifie pas, hormis pour les ultra fans, de réinjecter 60€ dans, et encore 60€, c'est le prix conseillé, ne le payez pas plus cher, dans un titre qui pourrait peut-être être compensé par un jeu déjà sorti, et sans doute un peu plus abordable. Évidemment, c'est la spécificité de la compétition qui donnerait peut-être envie de l'acheter, puisqu'on est ici dans des stades avec une ambiance très à l'américaine, très chaud, qu'il n'y a pas sur un MXGP, par exemple, du même éditeur, où vraiment, là, on est sur vraiment le plaisir de vraiment le faire à l'américaine. Voilà, je vous parlais justement des affichages pour les jumps et le rythme idéal, les voici dans l'insert que je vous montre. Donc, c'est un très bon jeu, je pense que j'y retournerai en off pour me faire plaisir, peut-être même en live faire du multi, ça peut être sympa. La carrière peut-être manque de choses, peut-être un peu de cinématique, d'histoire, on sait que tout le monde rêve d'un mode un petit peu, un mode à la FIFA ou à la NBA, c'est vrai qu'ici, le mode carrière, c'est une succession de courses et c'est tout, il n'y a pas de lore véritablement, il n'y a pas d'histoire, c'est un petit peu ce que l'on peut lui reprocher. Donc, si on tire un bilan de ce titre, on peut le dire, il est correct, il est propre, il est plutôt stable, le contenu est à jour, il est très intéressant, les défis vous occuperont, le nombre d'environnements est aussi assez sympathique, on peut vraiment prendre du temps pour assimiler et comprendre l'ensemble des vis de ces circuits. Les motos sont belles, les environnements aussi, bref, c'est un très bon jeu, je pense que si vous êtes fan de moto, vous pourrez le trouver. Mais comme je le dis, peut-être que maintenant, si vous avez déjà craqué pour un jeu de motocross, s'il y a moins de 3-4 mois, à moins d'être effectivement ultra fan de la discipline et de ce sport mécanique, difficile de vous le conseiller sans détour. Bref, si vous aussi, vous allez tester le jeu d'ici quelques jours, n'hésitez pas à donner votre réaction en dessous de ce test, n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette découverte, j'espère avoir été assez complet. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres aventures, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter la description et je vous dis à la prochaine. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501